Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM TV, on est ensemble pour 3 heures d'informations. Bonsoir Meva. Bonsoir Naoufel. Et à la ligne de l'actualité, vous l'avez sans doute remarqué, des journées brûlantes et des nuits trop tièdes. La canicule comme une chape de plomb sur la France. La vague de chaleur se poursuit et s'étend. 28 départements placés en vigilance orange demain. Comment se protéger et éviter le coup de chaud ? On vous dit tout dans quelques instants. Les JO qui se poursuivent également avec ce soir le Marathon pour tous à Paris. 20 000 participants dont pas mal de personnalités sont attendus sur la ligne de départ. Une course au grand public inédite dans l'histoire des jeux. La France condamne avec la plus grande fermeté la frappe israélienne meurtrière sur une école à Gaza. Plus de 93 morts selon les autorités palestiniennes. Israël de son côté assure avoir visé un centre de commandement militaire du mouvement islamiste. Et en Russie, les combats se poursuivent dans la région frontalière de Kourksk. Après l'incursion surprise des forces ukrainiennes, la Russie riposte. Moscou a annoncé une opération antiterroriste dans trois régions russes frontalières. Dans le même temps, plus de 76 000 personnes ont été évacuées d'après les médias russes. Et on commence avec la canicule qui s'étend en France. 28 départements sont placés en vigilance. Orange canicule pour la journée de demain par Météo France. Les températures qui devraient même dépasser à certains endroits les 40 degrés. Exactement, de fortes chaleurs dans un contexte de chasse et croisée sur les routes avec du monde à l'aller et au retour. Pour les automobilistes, forcément, il faut s'adapter. Regardez ce reportage de Osema Kemissi. Mathias Arez et Damien Charton.